Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce récap sur AstreTerre. Alors ce soir, on a travaillé sur les cadavres, sur les cadavres des PNJ. Jusqu'à présent, il y a des containers qui fonctionnent, c'est-à-dire les containers comme les caisses, les coffres, etc. que j'avais codés il y a quelques temps et qui permettent donc d'obtenir des items, de les ramasser, de tout prendre d'un coup, enfin voilà. Et mon idée, c'est que les cadavres des créatures ou des PNJ, c'est le même fonctionnement. Donc quand on tue une créature, eh bien elle doit looter quelque chose et quand on tue un PNJ, c'est pareil. Jusqu'à présent, ça fonctionnait pour les créatures mais pas pour les PNJ et donc ça y est, ce soir, ça fonctionne. Mais il y a quand même une petite différence importante entre les créatures et les PNJ, je vais vous l'illustrer dans un instant. Donc hop, là c'est à Steve de jouer. Regardez, je vais essayer de tuer une créature. Bon bien sûr, si je fais qu'un dégâts, je ne vais pas y arriver mais hop, ça qui est de jouer, c'est à Jack. Donc Jack, il va faire son boulot. Là, pour le besoin des tests, les PNJ n'ont qu'un point de vie donc il va mourir très très vite. Donc là, autant dire qu'il est mort. Regardez bien ce qui va se passer. Eh bien, ça fonctionne. Donc je commente un tout petit peu ce qui vient de se passer. En fait, il a été tué, il a joué son animation de mort et il y a eu les petites particules. Et maintenant, ici, ce qu'on voit, ce n'est plus le PNJ mais c'est un conteneur, exactement comme la caisse de patate que j'ai ramassée. Mais c'est un conteneur qui a son skin. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas vu la différence entre l'animation et la création du conteneur avec le skin. Alors qu'en fait, là, le PNJ, il a disparu. Il n'y a plus que le conteneur qu'on voit en fait. Mais c'est ça que j'ai codé ce soir. Le fait qu'il y ait l'animation et qu'ensuite, le conteneur qu'on crée puisse aller chercher le skin du PNJ pour afficher la bonne frame, la bonne image en fait. Et ça, c'est un peu différent parce que vous allez le voir dès que je vais pouvoir tuer une créature. C'est un peu différent parce que jusqu'à présent, les créatures, elles, ouf, voilà. Eh bien, elles ont bien cette animation, c'est ce qu'on avait codé la dernière fois. Mais il y a un conteneur spécifique, vous voyez, avec le petit crâne, avec les petites traces de sang et puis la chair putréfiée pour le zombie. Le squelette aussi, il a un skin différent. Enfin, voilà, il y a toute une façon de gérer l'apparition du conteneur qui est différente entre les créatures et les PNJ. Je dis bien pour l'instant, parce qu'à terme, je pense que j'appliquerai aux créatures ce que je viens de faire là pour les PNJ. C'est-à-dire que ce serait plus logique si le zombie, il utilisait son animation de mort pour mourir en fait. Un truc qui m'a demandé un tout petit peu de réflexion, mais qui au final a été relativement simple, c'est le fait que le skin du PNJ doit avoir la bonne orientation. Comme son animation de mort a été vers le haut, il faut que ce soit bien vers le haut qu'on voit son skin. Donc voilà, tout va bien. Je crois que c'est plutôt pas mal. Si je désactive le combat, vous allez voir qu'il y a encore des petites choses qui manquent. C'est-à-dire que là, par exemple, le cadavre n'est pas mis en surbrillance alors que je devrais pouvoir le tuer. Je devrais pouvoir le looter, je veux dire. Alors que pour l'instant, le crâne, lui, de zombie, d'ailleurs je l'avais renommé pour qu'on fasse un test et c'est bien Jean-Pierre qui est moi. Donc voilà. Mais ça marche quand même. Je peux looter Jack. Alors quand je loote Jack, vous voyez qu'il y a bien un problème. C'est que déjà, l'icône qui apparaît ici n'est pas la bonne puisqu'on a tous les skins par défaut des PNJ. Donc c'est pas la bonne chose. Et puis aussi, vous voyez qu'il n'a qu'un arc. Or, ça n'est pas son inventaire complet. Il va falloir que je fasse ça. Et en fait, on s'en rend moins compte. Mais pour le zombie, c'est pareil. Ce n'est pas son inventaire complet. Là, en fait, il n'y a pas son équipement. Si le zombie était équipé de quelque chose, ça n'apparaît pas. Et on s'en rend mieux compte avec Jack. En fait, Jack, il avait des choses. Il avait une hache, je crois. Et bien, il ne l'a pas là parce qu'en fait, pour l'instant, je n'affiche pas le loot de son équipement. Donc je dois travailler là-dessus aussi. Afficher le loot de l'équipement. Et puis, je dois travailler sur quelque chose d'autre. C'est que là, par exemple, j'ai tout pris. Et bien, je dois travailler sur ce qui se passe quand on quitte la zone et qu'on la recharge. Sauf que là, quand on la recharge, ça crache. Voilà. Donc, c'est le petit souci. Enfin, ce n'est pas un souci. C'est juste que je n'ai pas encore développé la fonctionnalité qui me permet de sauvegarder. Et puis, il y a aussi toutes les histoires de corps persistants ou pas qu'il faut que je bosse. Donc, il y a encore pas mal de travail pour que ce soit complet. Une dernière chose sur laquelle j'ai travaillé, mais ça, ce n'était pas pendant le stream, c'était avant le stream. J'ai travaillé sur le zoom. Et peut-être que vous avez remarqué qu'on a l'impression que les pixels sont plus gros. Ce qui est un peu le cas. Mais, en fait, le but, c'est qu'on n'ait pas de problème de pixels non carrés. Parce que jusqu'à présent, j'ai appliqué un zoom de 0,6. Sauf que quand on fait une division ou une multiplication par 0,6, ça va parfois ne pas tomber juste sur les pixels. Et du coup, quand on a les animations de mouvements, c'est surtout sur ces animations-là qu'on les voit. En fait, on avait des pixels qui n'étaient plus carrés. Et des pixels pas carrés, pour un jeu en pixel art, c'est moche. Donc, du coup, j'ai appliqué un zoom de 0,5. Ça veut dire qu'on divise par 2, tout simplement. Et donc, là, ça nous permet d'avoir des pixels carrés. C'est mieux. Mais, ça m'a fait prendre conscience d'un problème plus large. C'est qu'en fait, la résolution de mon jeu n'est peut-être pas la meilleure. Et, en plus, elle n'est pas adaptée à mon interface. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si je mets une... Je pense que je vais passer le jeu en 1920 sur 1080. Et, si je fais ça, vous allez voir tout de suite le problème. Voilà, je pense que le zoom est mieux. On a une meilleure vision du combat. Ça correspondra mieux aux rayons d'action, etc. Mais, vous voyez que l'interface, elle n'est pas du tout, du tout, du tout au bon endroit. Si je fais, voilà, les menus, ils ne sont pas redimensionnés. Enfin, voilà. Donc, j'ai ce problème-là à traiter dans un futur assez proche. Refaire l'interface. Voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce récap. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, de vos commentaires. Je les lis tous avec grand plaisir. Et tous les encouragements sont beaux à prendre. Donc, n'hésitez pas. Lâchez-vous dans les commentaires. Et, merci beaucoup d'avoir regardé ce récap. Et, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Tchao, tchao.